Une fois par an avec la fée librée, on vous parle de la culture occitale. Mais à Périgueux, cette culture s'affiche en permanence, dans le parc Gamanson, à travers ses monuments. Ici, sont honorés des hommes qui se sont battus pour l'Occitan, en créant des oeuvres littéraires, le plus souvent des poèmes. Figure majeure de ce mouvement disparu en 1979, Marcel Fournier a lui imaginé aussi des pièces de théâtre. Il a écrit une pièce de théâtre magnifique, que moi j'aime bien, qui s'appelle La Cruz Herbouze. C'est une histoire très prenante, c'est très émouvant. Je regrette personnellement qu'on ne la joue pas davantage. Voilà pour le passé, et voici l'avenir. Il y a deux semaines, la baillerie de Périgueux recevait un bal occitan avec de jeunes danseurs issus de la calendrette et des collégiens qui font deux heures d'Occitan par semaine. Sur la punta de l'espa de Portinau, Portinau, Portizou, Portila, Maybelle Rose. Une dimension importante de cette culture, c'est un sens de la fête, un sens de moments partagés qui passent pour une bonne part par ces expressions artistiques que sont le chant et la danse. On s'est entraînés à faire les danses, c'était animé dans les révisions de danse. Au début, il y avait beaucoup de gens qui tombaient, et puis après, on est devenus mieux. Cette animation s'inscrivait dans le cadre d'une journée de la culture occitane, une première à Périgueux, durant laquelle a été inauguré le nouveau local de l'Institut d'études occitane, en plein cœur du centre historique. Dans cet espace, on peut trouver des livres écrits en Occitan par des auteurs bien vivants, et on peut aussi surtout y apprendre et y parler la langue. Sous-titrage Société Radio-Canada